Je crois Combien ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la monnaie 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 Vacances scolaires riment bien souvent avec repos, jeux, jeux, sorties détentes et aussi oisivetés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas pour certains jeunes qui ont compris que les vacances sont également une occasion de donner un coup de main aux parents et pourquoi pas se faire de l'argent. Comme ce sont les vacances scolaires, on a décidé de venir à des moments à l'heure d'aller m'amuser. Je ne peux pas l'aider. C'est encore mieux d'aller m'amuser. Yopougon, CIE Ce matin, nous avons rendez-vous avec Grasse. 17 ans, élève en classe de première au collège connaît Drissa de Yopougon. Plutôt que de s'adonner à des distractions, elle a décidé d'aider sa mère à vendre de la bouille et des galettes. Aider maman, c'est surtout, bon, comme on peut dire, une passion pour moi, donc je préfère l'aider. C'est ça. Bon, maman, elle est comme le médecin. Il n'y a pas de grande chose, ça. Elle vend de la bouille depuis 2002. Et bon, moi, si on veut dire, bon, je suis née les deux, j'ai grandi là-dedans. Aider sa maman à vendre, certes, cependant, Grasse s'offre parfois des moments de loisirs. Quand j'ai envie de m'amuser, je demande la permission à maman. Et si elle me l'accorde, je m'en vais. Maintenant, si elle dit de rester, je reste. Je reste à l'aider. Il n'y a pas de me chanter là-dedans. Je voulais être avocate. Maman dit non. Je vais juger les jeunes. Donc, elle n'a pas aimé ce métier. Donc, j'ai décidé d'être sage-femme. Et c'est mon rêve. M'en cognant, la mère de la future sage-femme, se dit très fière de sa fille, qui très tôt a pris conscience de l'aide qu'elle pouvait lui apporter. Vraiment, son âge était maître à travailler. Moi, particulièrement, je suis très belle. Parce qu'il y a de ses camarades qui ont refusé de faire ça pour leur maman. Elles trouvent que ce que leurs enfants font, ce n'est pas intéressant. Pour elles, ce n'est pas le cas. Voilà. Vendre aux côtés de sa maman, oui. Mais quand c'est le temps de l'école, on reste concentré. Pendant la rentrée, elle va à l'école, sans problème. Pendant les vacances, je l'appelle, je lui dis, au lieu d'aller s'écrouler, elle va venir m'aider à travailler. Pas loin de Grasse, à l'autre bout de la route, la vente de viande de porc. Ici, une autre élève qui, elle aussi, profite des vacances scolaires pour aider sa maman dans son commerce. Coïncidence pour coïncidence, elle se prénomme également Grasse. Pendant les vacances, je viens de rester à la maison, je viens de m'aider à vendre porc. Bon, jouer là, 15 ans, tardien après, elle a tellement qu'il n'y a pas de temps d'avoir. Si elle a pratiqué, pendant tout elle est congé, elle a trop vendu. Donc, il y a déjà qu'il est reprisé. Je viens de vendre pour elle. À son tour, sa mère est en admiration face au soutien de sa fille. Nous, c'est son habituel. C'est ce que je fais, et puis je fais, c'est un cours de sa petite frère. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, chaque fois qu'elle quitte à l'école, elle vient m'aider. En tout cas, pour ces vacances scolaires, Zibo Grasse et Obigrasse ont la grâce d'être un exemple pour leur génération. Vivement que d'autres jeunes leur emboîtent le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada